Ça c'est un petit morceau de bois d'harmonie, qu'on appelle bois d'harmonie, bois de résonance. C'est de l'épicéa, alors je vais te le faire tenir à deux mains, voilà. De l'épicéa ? De l'épicéa qu'on a trouvé dans la forêt, juste à côté. Et ensuite on va lui apporter une petite vibration mécanique à la manière de la montre. Alors là il fonctionne. Là il marche là ? Ah oui d'accord, on n'entend rien en fait. Et puis... Si on le pose là-dessus, voilà ce qui se passe. C'est incroyable. C'est cette planche là qui est... Voilà, donc on va mettre en vibration cette planche, qui va agiter de l'air, et puis cet air agité va agiter notre tympan et nous permettre d'entendre le sens. Mais j'ai à peine senti les vibrations en l'attentant. Et donc ça, alors tu dis que cette planche, c'est de l'épicéa ? L'épicéa ? C'est-à-dire un bois d'une banalité absolue ? Euh, tout de même. On a partout. On en croise des millions dans la forêt. C'est incroyable parce que... Ce bois là, il a été choisi par tous les luthiers pour faire... Stradivarius utilisait ce bois, Guarneri... De l'épicéa ? Voilà, Steinway pour les pianos, etc. Tous ces jours-là utilisent ce bois, elles le mettent en vibration avec une énergie, là c'est l'occurrence l'énergie des cornes. C'est fou. C'est... C'est... ... Sous-titrage ST' 501